Salut les filles ! Alors je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo deuxième partie de mes achats londoniens, donc ce sera mes achats random je me suis dit que ça serait sympa de vous les faire, voilà moi c'est le genre de choses qui m'intéresse trop donc je vous la fais aujourd'hui et la troisième partie ce sera la partie vêtements que je vous ferai un autre jour, je pense pas que je vous la ferai aujourd'hui parce que j'ai pas mal de vêtements qui sont en salle, donc voilà je vais commencer tout de suite par la partie random et comme ça en même temps ça me permet un peu de vous conseiller sur certaines boutiques que j'adore à Londres hors make-up, vêtements etc donc tout d'abord bien évidemment M&M's World qui est un peu un magasin à ne pas manquer, il est sur si je ne me trompe pas Piccadilly Circus et de toute façon vous retrouvez tous les magasins facilement sur internet je pense et en plus de ça il est ouvert jusqu'à minuit donc c'est voilà vous avez forcément l'occasion d'y aller c'est obligé, c'est un magasin sur plusieurs étages, vous avez des rangées de M&M's, vous pouvez customiser vos M&M's également, enfin c'est vraiment un magasin à ne pas rater autant pour les grands que pour les petits donc j'ai bien évidemment acheté des M&M's qui n'existent plus hein, qui ont déjà été digérés depuis bien longtemps, c'est un peu bizarre ce que je viens de dire là, j'ai pris deux tasses comme ceci, c'était les deux pour 15 livres donc tout d'abord celle-ci la verte à l'intérieur il y a marqué I'm milk for no one, si je le prononce pas comme il faut ouais je pense pas que vous verrez, voilà et derrière il y a marqué Gwyn donc vert elle est assez énorme et voilà je me suis dit que ça serait sympa donc la verte pour moi et la rouge pour mon chéri donc à l'intérieur il y a marqué wanna piece of me ce qui veut dire, ça je le sais, ça veut dire veux-tu un morceau de moi en fait, me semble-t-il, ouais c'est ça et elle est rouge, celle-ci fait plus masculine tandis que celle-ci est plus féminine donc voilà celle-ci pour moi, celle-ci pour mon chéri, 15 livres les deux, je me suis dit que c'était sympa, un bon souvenir, j'aime bien ramener des souvenirs de cette boutique, voilà déjà pour la boutique M&M's World vraiment je vous la recommande vraiment à 3000%, c'est mon expression du roman ça hein, ensuite je suis allée au magasin Cyberdog donc ça s'écrit comme ça, je vous invite à aller voir sur internet, c'est interdit de filmer dans ce magasin là mais vous trouvez quand même quelques vidéos sur internet donc du coup j'ai pas pu prendre de photos ni rien mais c'est un magasin qui est entièrement dans le noir et vous retrouvez toutes sortes de choses, alors des choses assez excentriques quand même, vous avez même une partie sex shop où je vous en avais déjà parlé, bien évidemment vous n'êtes pas du tout obligé d'y aller hein, on est bien d'accord c'est vraiment une partie qui est en bas dans le magasin et tout, c'est quand même assez retiré et c'est un endroit où j'adore acheter des choses pour la maison puisque c'est des choses assez originales, je pense que si vous me suivez depuis un moment vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'aime les choses un petit peu décalées et vous avez également une partie maquillage, là si j'ai acheté une chose, vous avez une partie vêtements, alors c'est des vêtements vraiment très excentriques que personnellement je mettrai pas, c'est un peu ce que vous pouvez retrouver genre dans Star Wars, enfin voilà ce genre de choses très originales et voilà c'est assez sympa, la première fois que j'étais allée dans ce magasin là il y avait des danseuses, la musique elle est à fond et tout, c'est tout dans le noir, donc c'est une ambiance super, enfin c'est intéressant en fait, voilà c'est vraiment un endroit où aller, donc Cyberdog ça se trouve dans Camden, alors Camden c'est un endroit que moi personnellement je recommande même si c'est une ambiance très particulière, c'est soit on adore soit on déteste, faut vraiment se renseigner avant d'y aller, c'est ouais c'est une ambiance vraiment super particulière, je vous recommande de regarder des vidéos sur internet et tout, moi je peux que vous le recommander, c'est mon endroit préféré à Londres, bref voilà, maintenant je vous parle des achats que j'ai fait dans ce magasin là, j'en ai eu pour 40 livres je crois, enfin c'est quand même assez cher, désolé pour le sac, donc j'ai pris des petites paillettes comme ça pour les ongles, c'est des petites paillettes, des espèces de petits confettis tout pailletés et ça je l'ai vu dans plein d'endroits différents, notamment un new look, vous le retrouviez un peu partout, ça coûtait 3 livres et je pense que ça peut faire des manucures super sympa, ensuite je me suis pris pour 9 livres, c'est des moules à petit gâteau, petit biscuit, en fait il y a marqué cookie là non, je sais plus, ouais cookie, stamps, blablabla, donc vous avez 4 moules à l'intérieur et c'est pour faire en forme de squelette comme ça, donc en fait ça vous donne ça et vous pouvez les décorer comme ça, ce qui est bien c'est que vous pouvez décorer facilement puisque tout est pré-découpé, je vais dire, je pense que vous m'avez comprise, vous connaissez un peu mon goût pour tout ce qui est horreur, donc voilà j'avais très envie d'acheter ça, je vous ferai peut-être une vidéo, je sais pas si c'est au goût de tout le monde en fait ce genre de choses, donc voilà pour ça, ensuite ça c'est mon chéri qui l'a pris, ça coûtait 7 livres 50 et c'est en fait des cartouches, c'est un moule pour faire des glaçons en forme de cartouche, donc très sympa, pareil, vous avez bien remarqué que j'ai tout laissé emballer pour pouvoir vous montrer, donc je suis assez fière de moi, ça fait quand même plusieurs jours que je suis rentrée, donc voilà, mais voilà ça c'était plutôt pour mon chéri et c'est vrai que des glaçons en forme de cartouche c'est un peu original pour le coup, on voit pas ça chez tout le monde, donc voilà pour ça, ensuite j'ai pris une balle rebondissante, elle était à une livre et moi je sais pas, là pour le coup j'ai aucune idée de pourquoi j'ai acheté ça, mais bon voilà je m'amuserai avec, elle est toute pailletée, elle est super mignonne, toute rose et tout, et enfin, alors attention ce sera pas au goût de tout le monde, on a acheté un rideau assez aurorifique comme ça, on avait déjà ça en fait, le gel douche comme ça sous forme de perf, il y a également le tapis ici que j'aurais adoré mais qui n'y était pas en fait, donc ça c'était 15 livres, c'est quand même assez cher, ça doit faire presque une vingtaine d'euros je pense, mais je l'ai trouvé super sympa, en tant que fan de films d'horreur je pouvais pas repartir sans quoi, voilà c'est vraiment énorme et je pense en fait avec un tapis blanc et de la peinture rouge réaliser le tapis moi-même puisque je ne le trouve pas parfois, pourquoi pas, donc voilà pour la boutique Cyberdog, c'est vraiment une boutique que j'aime énormément, vous trouvez vraiment plein de choses super décalées, il n'y a pas que des trucs un peu horreur, il y a vraiment de tout, notamment le maquillage, vous avez du maquillage Sugar Peel, donc il me semble que c'est ça, Sugar Peel, il me semble ouais, vous avez également des petites crèmes pour les mains en forme de cupcake, des fondants pour le bain en forme de cupcake, voilà vous avez des trucs hyper girly aussi, sans problème donc voilà pour cette boutique là, je suis passée chez Amless, Amless c'est un magasin je trouve, c'est particulièrement pour les enfants mais pour les grands aussi puisque c'est un magasin merveilleux, c'est vraiment un truc de dingue, vous avez plein d'animations tous les 5 mètres, vous avez quelqu'un qui fait des animations, des bulles ou des voitures qui grimpent sur les murs et tout, enfin qui roulent sur les murs pardon c'est mieux, c'est vraiment plein de choses super sympa à voir, c'est vraiment un moment où on retombe littéralement en enfance et j'ai acheté bon quelques bricoles, vous allez voir parce que vous avez un rayon entier Hello Kitty avec un Hello Kitty grandeur nature, enfin je sais pas si Hello Kitty n'existe pas donc il n'a pas de grandeur nature mais bon vous m'avez compris je pense, il était assez grand, j'ai vraiment pris des bricoles, je suis un peu une enfant au fond et ça me rappellera mon voyage et ma petite aventure chez Amless, donc j'ai pris une petite cuillère comme ça Hello Kitty, avec Hello Kitty un cupcake en plus qui coûtait 1,99€, un petit mug comme ça mais qui est en plastique à mon grand désespoir mais bon j'en voulais absolument un en souvenir, j'aime beaucoup les mugs, j'aime beaucoup Hello Kitty donc bon voilà et ça a coûté 4,99€, c'est assez cher quand même pour du plastique mais disons que c'est un souvenir, tout rose comme ça et j'ai pris une petite coupelle Hello Kitty également qui m'a coûté 3,99€ et en plastique également hein, voilà. Il me tardait de pouvoir tout laver et tout vous montrer et comme ça je pourrais enfin les utiliser. Ensuite vous avez la boutique à Rhodes, je pense que tout le monde connaît à Rhodes, c'est une boutique, enfin c'est une boutique, j'aime, c'est un village limite mais c'est en fait un peu comme les galeries Lafayette, c'est carrément luxueux là par contre c'est vraiment du luxe avec des thés d'oreillers à 200 livres, enfin voilà c'est du luxe à l'état pur, vous avez également du maquillage de luxe donc c'est assez sympa pour acheter des marques de luxe tout simplement moi j'y suis vraiment pas allée pour ça, je voulais juste ramener deux souvenirs et notamment du thé et un souvenir pour ma belle-mère donc voilà c'est vraiment un endroit à faire, c'est sur 5 étages je crois avec un hommage à Diana en fait, la princesse Diana voilà j'ai pris tes photos, je sais pas si je pourrais vous les mettre mais bon enfin j'y allais vraiment pas pour ça, j'y allais vraiment pour voir un peu comment c'était et ramener un souvenir. Cette boîte à biscuits qui est absolument magnifique, elle a coûté 8 livres 95 et elle est vraiment tout en relief et tout, c'est l'arche de Noé je pense, elle est magnifique, vraiment enfin je vous laisse admirer ça, c'est vraiment très très beau et 9 livres pour le coup c'était pas très cher pour quelque chose de chez Arods et ça fait un souvenir, c'est toujours sympa d'offrir un souvenir comme ça et pour moi bien sûr je me suis pris un souvenir, j'ai pris du thé comme ceci, c'était quand même 15 livres il me semble mais bon, la boîte à thé je la garderai donc ce sera pas, c'est quand même un investissement entre guillemets, je remplirai de thé. A l'intérieur vous avez 75 sachets de thé, la boîte est vraiment vraiment magnifique, je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur pour vous montrer que je pourrais très bien la remplir en fait voilà, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 variétés, en même temps j'aurais pu faire 3, 6, 9, c'est pas grave, 9 variétés de thé différents. Ensuite à Westfield, donc le plus grand Westfield des deux, j'ai trouvé une boutique qui s'appelle Pepper Chase, non c'est le plus petit Westfield, je suis en train de dire n'importe quoi, le Westfield de Stratford, quelque chose comme ça, donc c'est une boutique qui s'appelle Pepper, je suis en train de tout faire tomber, Pepper Chase comme ça voilà et j'y ai trouvé pour 9 livres et je me demande si j'ai payé en fait, parce que j'ai l'impression que la carte bleue, enfin son truc à cartes là a bugué au moment où je comptais payer parce qu'il y a marqué 9 livres, après il y a marqué moins 9 livres donc j'ai l'impression que je ne l'ai pas payé, il faudrait que je regarde sur mon compte. J'ai pris cette petite chose là, le magasin est super sympa, franchement c'est quand même assez, il y avait certains articles qui étaient très très chers, genre 20 livres pour un petit carnet, bon certes il y avait des cupcakes dessus mais bon c'était un peu cher quand même, plein de choses de papeterie, de choses girly, vraiment un magasin, un magasin de Nana, ça c'est clair et net et j'ai trouvé cette petite chose là qui à la base est pour mettre le courrier, le magazine etc, enfin plutôt le courrier c'est un petite chose de bureau en fait mais je vais y mettre des palettes, j'ai trouvé la couleur et le design parfait pour ma coiffeuse donc voilà pour ça, j'étais très très contente de trouver ça, je vais me péter 15 ongles en même temps et enfin j'ai acheté 3 choses de chez Primark, j'avais pas non plus revenir les mains vides de chez Primark, c'est juste pas possible, là on trouve forcément quelque chose, donc là j'ai pris une couverture, alors en fait je vous ai déjà présenté un coussin qui est exactement pareil, qui venait de chez Maisons du Monde et je voulais absolument la couverture qui est également chez Maisons du Monde, qui est exactement la même que celle-ci, franchement c'est, je vois pas la différence clairement, doux, rose pâle comme ça, enfin un peu vieux rose, là ça coûtait 15 livres alors que chez Maisons du Monde, je sais pas si je me trompe depuis tout à l'heure, bon bref Maisons du Monde, elle coûtait 40 euros alors que là pour 15 livres donc on va dire une vingtaine d'euros j'avais exactement la même, donc je me la suis prise, c'est pour la chambre, elle est vraiment super jolie, super douce et tout, j'espère qu'elle sera assez grande, j'ai vraiment, je l'ai pas déballée pareil pour vous la montrer super bien emballée, le raison, le raison, le rayon maison, j'ai fait un mixtape des deux, le rayon maison de Primark qui est vraiment super intéressant à Londres, il est vraiment pas mal du tout, j'avais envie de plein de choses mais je me suis un peu raisonnée par rapport à la valise et ensuite deux dernières choses chez Primark, on a pris deux grenouillères donc on en a déjà chacun une à la maison et on en voulait absolument deux autres, elle c'est franchement pas cher, donc celle-ci est pour mon chéri, c'est un crocrodile, trop trop mignon avec vraiment la tête et tout sur la capuche, bon vous n'êtes pas obligés de le mettre, mais dans l'idée voilà, c'est assez sympa, cette livre c'était vraiment pas cher et j'arriverai pas à vous la montrer mais voilà, c'est vraiment, il y a même marqué I'm a crocrodile, voilà, comme ça et derrière vous avez même la petite queue, donc vraiment trop trop mignon, pas cher, en bas vous avez les pieds intégrés que vous pouvez retirer j'ai l'impression, ouais, vous savez qu'un scratch, c'est sympa ça, et vous avez même les petites griffes du crocrodile, trop trop mignon, j'adore, et la mienne a coûté 11 livres, et elle est super jolie, c'était un dinosaure, j'en voulais absolument un, donc elle est, déjà les couleurs sont trop jolies, soyons honnêtes, c'est comme ceci vous avez parlé de la tête du dinosaure, vous avez vraiment tout le long des petites écailles comme ça, rose, trop jolie, la petite queue également, c'est trop trop beau, là vous avez même un petit nonos, elle est vraiment super belle, et au niveau des pieds, ah bah moi j'ai pas de pieds, oh je suis déçue, je pensais que j'avais des pieds, ah il me dinosaure il y a marqué, look at my hood, enfin voilà, un dinosaure, super mignon, j'ai adoré la couleur et tout, elle est super douce, maintenant je vais enfin pouvoir la laver et la porter, donc voilà pour ce haul, deuxième partie de Londres, et mes petits conseils, les boutiques à ne pas rater, un peu random et tout, j'espère que ce petit hors sujet vous aura plu, même si bon, je fais quand même souvent des hors sujet sur ma chaîne, j'aime bien un peu tout partager, ce qui me passionne en fait, avec vous, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao ciao